Mes chers collègues, quelles sont les grandes caractéristiques de ce projet de budget ? Une confirmation tout d'abord, celle que le montant de l'emprunt nécessaire à notre équilibre budgétaire sera identique à celui de l'an dernier, soit 19 millions d'euros, en sachant, nous en avons l'habitude désormais, que le résultat de la gestion 2017 se traduira probablement par une mobilisation partielle de cet emprunt qui n'est donc que prévisionnel. Pour autant, cette année, nous l'avions dit lors du débat d'orientation budgétaire, nous tablons sur une pause dans notre désendettement, non sans rappeler qu'au cours de ces cinq dernières années, celui-ci a été réduit de 5,3 millions d'euros. Cette pause nous permettra de hausser notre budget d'investissement qui progressera en 2018 de 7% par rapport à 2017 pour atteindre 32 millions d'euros. Ce sera donc un budget d'investissement. Cette année encore, cet investissement permettra de financer des travaux dans les collèges à hauteur de 7,8 millions d'euros, des travaux sur notre réseau routier, national et départemental, pour plus de 12 millions d'euros, des travaux dans le domaine de l'hydraulique, presque 2 millions d'euros, et puis bien sûr, nous poursuivrons nos investissements dans le très haut débit avec, cette année, un peu plus d'1,1 million d'euros de crédit, tout en rappelant et en n'oubliant pas notre soutien aux communes, avec 1,3 million d'euros de crédit de paiement, correspondant à la fois au contrat de développement que nous avons conclu avec les EPCI et aussi avec la dotation de développement rural dont vous savez qu'elle est destinée aux petites communes. Sur ces 32 millions d'euros, et conformément à l'annonce que j'avais faite lors de la présentation du projet réinventé, 1 million d'euros sera consacré au budget participatif Gersois, qui sera la grande nouveauté du budget 2018, mais j'y reviendrai dans un instant. Autre caractéristique de notre budget, l'effort d'investissement que je viens d'évoquer se fera sans augmentation de la fiscalité départementale. Enfin, dernière caractéristique de notre budget pour 2018, nous poursuivrons la maîtrise de nos dépenses de fonctionnement, et ce, malgré une progression des dépenses sociales, indépendantes dans une large part de notre volonté, elles atteindront en 2018 133,5 millions d'euros. Passage, je signale que cette nouvelle augmentation aura pour conséquence d'accroître encore le différentiel entre les allocations que nous versons et les compensations que nous recevons de la part de l'Etat. 60,5 millions d'euros d'allocations individuelles de solidarité, les AIS, seront versés par nous en 2018 pour seulement 24,1 millions d'euros de compensation de la part de l'Etat. Répondant récemment à une journaliste de Libération sur le relatif désintérêt du président de la République à l'égard de la ruralité, J'ai indiqué qu'avec Réinventer, nous entendions dans le Gers faire la preuve que nous étions des territoires non seulement d'invention, mais j'allais dire plus ou autant d'invention que de réclamation. Mieux associer nos concitoyens aux décisions que nous prenons et qui concernent leur vie quotidienne, ce sera notamment lancer le premier budget participatif à l'école à l'échelle d'un département. De la même façon et avec la même logique d'innovation, nous ferons émerger de nouveaux visages et de nouveaux talents qui seront les ambassadrices et les ambassadeurs de ce Gers que nous voulons mettre en avant demain. Quant à la fondation Gers Demain, destinée à favoriser les jeunes créateurs d'entreprises Gersois en leur apportant des financements nécessaires au démarrage de leur projet, il est désormais acquis que nous allons pouvoir lever dès la première année 100 000 euros pour les financer. Mes chers collègues, c'est donc un budget offensif de 279,3 millions d'euros qui vous est proposé aujourd'hui. Ce budget garantit les équilibres financiers de notre collectivité, il préserve le pouvoir d'achat de nos concitoyens en n'augmentant pas la fiscalité et il nous met en capacité de réinventer notre action collective en fédérant autour du Conseil départemental toutes les énergies du Gers. A travers ce budget, c'est le défi que je vous propose de relever ensemble. Au niveau du travail que nous avons effectué, je rassure mes amis de droite, alors je ne parle pas de ceux qui sont dans l'hémicycle, mais ceux qui commentent. Vous savez, il y en a toujours des gens qui commentent mais qui ne sont jamais aux manettes pour agir. Je me souviens qu'on s'est fait critiquer l'année dernière parce qu'on avait voté le budget du département. J'estime que quand on est des élus responsables et qu'aujourd'hui, on est tous, on l'a vu au cours de tous les débats, à défendre une ruralité qui est quand même mal en point et qui n'est pas particulièrement dans les préoccupations majeures du gouvernement, je pense qu'à un moment donné, il faut se serrer les rangs et essayer de défendre de manière honnête et sincère tout ce qui peut être défendu au niveau de notre département. Donc je rassure vos amis de gauche et mes amis de droite, c'est pas parce qu'on vote un budget que nous avons changé de camp, que je souffre du syndrome de Stockholm et que nous avons quand même des divergences sur des problèmes nationaux. Nous avons malgré tout, malgré nos différences, réussi à travailler ensemble sans problème avec bien sûr vos services qui sont des services extrêmement compétents sur l'élaboration de ce budget et je pense qu'au-delà du partage commun du diagnostic, nous avons tous été d'accord pour élaborer ce budget en concertation et en totale, comment dirais-je, harmonie, ce qui fait qu'aujourd'hui, pour ma part, je voterai ce budget sans problème parce que je me dis que si j'avais été à votre place, alors il y a 10 ans, j'étais à quelques centimètres, là je suis beaucoup plus loin, si j'avais été à votre place, à part quelques différences, j'aurais voté de la même façon, j'aurais élaboré le budget de la même façon. Merci. La patience est une vertu importante dans la vie politique. En tout cas, merci et je crois merci aussi, je le dis à l'administration parce que je crois, et vous me l'avez dit d'ailleurs, que vous avez pu travailler avec, non seulement avec Bernard Sass, mais avec l'administration, avec Claude Bourdieu, avec Mme Claustre, dans des conditions qui ont été tout à fait parfaites. Merci. 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 Merci.